4h10 dans le retour à Soir Radio X. Il est clair que les événements des dernières heures, des derniers jours à Montréal n'ont pas fini de faire jaser parce que, bon, là maintenant, ce sont les télés américaines qui s'en sont emparées. CNN, tout à l'heure, montrait des images de ce qui s'est produit. Et il est clair que si on faisait un petit survol rapide des autres médias dans le monde, Jérôme, on finirait par trouver des images pareilles. Parce que c'était spectaculaire, parce que c'était big ce qui se passait à Montréal hier. C'est certainement pas une petite affaire et c'est pas le genre d'affaire qui doit, à mon avis, être balayée du revers de la main. Comme quoi, c'est comme un accident de parcours et ça ne se produira plus, ces affaires-là. Mais à base de tout ça, moi, j'ai l'impression que le problème, c'est que les gens un peu plus criminalisés n'ont pas peur de la police. Les gangs de rue n'ont pas peur des policiers. C'est bien de valeur, mais c'est ça. Et aujourd'hui, c'est le frère de Freddy Villanueva. Ça, c'est le jeune homme qui est décédé dans l'intervention policière sous les balles des policiers. Là, c'est son frère, Danny, qui donne sa version aux policiers. Il dit que les policiers se sont approchés de lui, qu'il a résisté quand les policiers ont tenté de le menotter et que c'est à ce moment-là que son frère, que donc la victime, est intervenue et que les policiers ont tiré sur lui. Bon, on a entendu un paquet de versions jusqu'à maintenant, mais l'émeute d'hier, c'est une autre preuve, comme quoi les criminels et les gens qui habitent ce secteur-là ne semblent pas avoir beaucoup peur des policiers. Tant qu'on va parler uniquement de prévention du crime, je comprends que c'est important, puis je comprends qu'il ne faille pas nécessairement balayer ça du revers de la main, mais tant qu'on va uniquement parler de prévention, que ce seront des groupes communautaires qui vont s'occuper de la sécurité, puis que les policiers vont être en Bessic, puis vont aller jaser, puis ouvrir le dialogue avec les communautés, ce n'est pas important, mais tant qu'on ne fera que ça, il y aura des abus comme ce qu'on a vu certainement hier. Sur ces points-là et sur d'autres, toujours le femme de Jean-Zéck, Doc Mayhew. Salut, Doc. Messieurs, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Bon, donc, on essaie de te brosser un peu le tableau de l'affaire. Je pense que tu es un gars qui se tient assez au courant. Question large pour commencer. Premier commentaire sur ce que tu as vu, sur ce que tu as entendu, sur ce qui s'est passé. T'en tires quoi, toi, comme premier commentaire? Écoute, les préventeux n'ont qu'à se rhabiller. Là, les préventeux, ça fait quoi? 20 ans qu'on fait de la prévention au Québec. On essaie de prévenir les accidents sur les routes. Il y a eu une hécatombe dernièrement. On essaie de prévenir le suicide. L'auto n'a pas bougé depuis belle lurette. Et là, on essaie de prévenir la criminalité, qui est toujours la même. Les préventeux, j'ai l'impression qu'ils auraient avantage à cesser d'agiter des couleuvres ou des leurres. Ils nous font avaler des belles couleuvres. Ils ont fait avaler à la collectivité que n'importe quel problème, il s'agissait de vouloir le prévenir et ça serait efficace. Non, la plupart des mesures de prévention a commencé par celle de la SAQ, Société de l'assurance automobile du Québec. C'est un flop monumental. Ils vont-ils se réveiller, les préventeux, un jour? Ça leur prend quoi pour se réveiller? C'est à la collectivité à réaliser que les préventeux, c'est du vent. Plus souvent qu'autrement, ce sont des pelleteux de nuages, de l'aide sociale déguisée. Ce sont des jobs inutiles, souvent qui riment avec un peu plus de noblesse que de recevoir son chèque d'aide sociale. Oui, mais on est tellement plus fin que les Américains, Doc, au Québec, parce que nous, on est des adeptes de la prévention et de la réinsertion sociale. Deuxième point. Alors, avec tes préventeux, tu as le matriarcat québécois. Bon. Alors, c'est la place de la femme au Québec. La femme occupe la venceinte maintenant au Québec. À l'université, dans la police. Alors, de plus en plus, je pense qu'à l'école de police de Nicolette, je crois que maintenant, les femmes sont majoritaires. Bon, la police est donc moins virile qu'elle l'était? Elle est moins masculine. La virilité, tu n'as pas besoin d'un pénis pour être dans la police. Tu as besoin d'une apparence masculine et d'un psychisme masculin. Tu n'as pas besoin de bander pour être dans la police. Alors, la virilité réfère à la puissance sexuelle. Alors, que le gars de 6 pieds 2 bande ou bande pas, on s'en contrefoue éperdument. Ce qui est important, c'est qu'il ait une stature imposante. parce qu'il y a de plus en plus de jeunes hommes au Québec qui sont au stéroïde anabolisant. Et ils ne tolèreront pas, après s'être développés musculairement, de se faire mettre des menottes par une gonzesse avec une badge et un gun. Ils ne le tolèreront pas dans bien des cas. Ça, c'est une réalité humaine. Je ne suis pas méprisant. Je vous dis qu'il y a un paquet d'hommes qui ne tolèreront pas d'être arrêtés par une femme. Est-ce bien clair, messieurs? Qui vont à tout le moins résister. Avez-vous compris ce que je viens de dire? Ben oui, clair. Je ne vous demande pas d'être d'accord. Je vous demande simplement d'entendre ce que je viens de dire. Il y a un paquet d'hommes au Québec, particulièrement parmi les trouvants, qui ne tolèreront pas d'être arrêtés par une femme 5 pieds 4, sans 18 livres mouillés. Est-ce bien clair? Ils vont résister, c'est évident. C'est évident. Oui. Et là, la madame policière de Montréal, elle va faire quoi? Vous savez, même si ça pèse 180 livres à mesure 5 et 6, mais c'est toute la belle grosse graisse avec un gros, gros derrière, ça ne donne pas de la masse musculaire. Et les truands, là, qui ont été au stéroïde anabolisant, ils le savent tous. Il y a des réalités humaines ici, là. Alors, avec vos femmes policières, que vous mettiez un homme et une femme qui interviennent dans un cas de violence conjugale ou auprès d'un cas de viol, très bien. Mais pour aller faire l'ordre d'un parc public, vous êtes mal barrés. Mais là, on avait cru, écoutez bien, là, on avait cru au Québec que le dialogue féminin, ça avait une puissance dévastatrice au niveau des hommes batteurs de femmes, au niveau des truands, des trafiquants de drogue. On avait cru ça. Alors, madame Samen commence à dialoguer et le dialogue féminin, écoute, émeut tout le monde. Ça, c'est la prémisse de base de la tribu. Il n'y a pas qu'à d'hommes que votre petit discours féminin, ils n'en ont que foutre. Et au contraire, ça les allume. Ça lui donne envie de la pogner par les cheveux puis de faire trois, quatre tours. Il va faire la toupie des aires. Ça remplit la situation, des fois. Ah, regarde donc ça. Tu sais ça, toi. Alors, il y a des truands que quand ils voient y arriver une petite madame policière, ils ont envie de se la faire. Elle fait quoi, la petite madame policière? Il va falloir qu'elle sorte son gun, les gars. Il va falloir. Elle n'aura pas le choix parce qu'autrement, elle va passer un mauvais quart d'heure. Elle est désavantagée. Ça fait plusieurs dossiers que j'interviens. Vous en avez eu un à Québec. À un moment donné, Saint-Anne-de-Beaupré, un homme et une femme policière, il arrête une femme pour X raisons. Elle est allée chercher son chum à 2 heures du matin. Le chum aux côtés est plein comme un oeuf. Écoute, qu'est-ce que tu fais là? Là, le policier s'amène, la femme policière s'amène du côté de la chauffeuse. La chauffeuse donne ses papiers, etc. Et là, le gars, il commence à vociférer. Comprends-tu? Là, il s'amène de l'autre côté pour aller le faire taire. Mais le gars, il débarque. Puis là, il voyait une madame pas grande devant lui qui commençait à l'écoeurer. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a fait? Il a crissé une poussée. Elle est tombée. Il était bien chaud. Il tombe par-dessus. Et là, v'la-tu pas que mon homme policier est obligé de ramasser le gars qu'un gros gaillard couché sur la femme policière à terre? Je ne vous raconte pas des histoires, les gars. C'est arrivé à Saint-Anne-de-Beauvray en pleine nuit. Regarde, c'est... Hein? Et là, la petite madame, elle a peur en cibole parce que le gars est bien chaud. Il est couché sur elle à terre. OK? Il a cinq ans poussées. Il est tombé par-dessus. Puis là, elle est gonne, là. Hé, on convient-tu que son collègue, il a hâte de s'apparaître ça? Une badlocke qui mette la main sur le gonne, il peut attirer? Mais j'ai l'impression qu'on demande aussi... Ça ne fait pas sérieux, les gars. Ce que j'essaie de vous dire, il y a quelque chose dans votre tribu matriarcale qui commence à faire pas sérieux. Et ce qui mérite cet après-midi, c'est que vous êtes en train de nous ridiculiser les caves sur la scène internationale. Ça, moi, ma fierté lorsque l'est blessé, ça me fout en rogne comme citoyen. Non, ça paraît pas bien. Les images à CNN, c'est pas beau, là. C'est sûr. C'est pas beau. Hein? Pas très beau. Vous avez l'air de ce que vous êtes. Une tribu matriarcale? Très peu réfléchie, très peu songée. Mais les filles qui administrent aussi et qui donnent les orientations aux corps policiers, eux autres, ils disent que ouais, mais la contrepartie, c'est la répression. C'est l'inverse de la prévention. C'est la répression. C'est réprimer le crime. Puis ça, c'est pas correct. C'est cow-boy. C'est pas nous autres. En psychologie humaine, je vais vous révéler quelque chose cet après-midi. Une grande révélation qui est connue de très longue tape. Un homme qui mesure six pieds d'eux, qui s'amène, trois, quatre personnes, trois, quatre jeunes qui font un peu le power, de par sa seule stature, il en impose. Ouais. Du au fait qu'il est un homme, il en impose. Et généralement, ce sont deux facteurs dissuasifs pour les petits truands. Essayez d'avoir une attitude dissuasive percée par elle-même. Comprenez-vous? Au lieu d'allumer les petits truands qui veulent, mettons, qui sont fruits, un gros gaillard de six pieds d'eux, c'est dur à renverser. Tout le monde sait ça. Deuxièmement, c'est un homme. Tu sais? Alors, si on a été frustré dans notre jeunesse par notre mère, on n'a pas tellement envie de se farcir une femme. De se farcir un homme, mais plus une femme. Qu'elle soit policière ou n'importe quoi. Là, j'essaie de vous expliquer un peu la psychologie des truands. C'est comme ça que ça fonctionne dans leur tête. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, en tenir compte un peu? Parce que vous allez être, vous allez faire rire de vous autres sur la scène internationale. Vous avez raison, puis c'est drôle, parce qu'aux États-Unis, c'est drôle, je les trouve imposants et intimidants, les policiers. Et ils n'ont pas souvent envie de rire? Non, c'est rare qu'ils ont le sourire, puis c'est la main sur le gonne des fois pour une simple étiquette. Il n'y a pas trop de niaisage aux États-Unis, si vous voulez vous dire. Ils ne font pas souvent les manchettes avec des niaiseries comme il est arrivé là. Et vous avez vu, bon, maintenant, nous continuons. L'effet d'entraînement. Alors là, il y a quelqu'un qui a eu peur, puis il a sorti le gonne. Puis il avait raison d'avoir peur parce qu'ils n'étaient pas, ils n'imposaient pas la crainte et le respect de par leur seule stature. Tu fais quoi dans ce temps-là? Tu dialogues? Faites pas rire de vous autres, les copains. Le dialogue féminin et son côté percutant, ça a des grandes limites. C'est très limité. Ben, quand t'es 4 contre 2, ça t'offre de dialoguer. Es-tu d'accord? Surtout qu'il y a 4 contre 2, puis quand le 2, il y a un gars puis il y a une fille, ça se pourrait que ce soit un peu compliqué de dialoguer. Non, non, non. Ben, deux hommes, là, deux hommes de 6 pieds contre 4, les 4, tu n'as jamais aucun des gars. Ben, non. Ben, non. Voyons. Un peu de sérieux. Hey, deux hommes, là, deux hommes ben plantés un petit peu entraînés, là, puis il y a 4 morveux, là. Ça niaisera pas longtemps. Non, 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 non. Puis on sort pas de gonne, on sort pas de bâton. On salue, puis on dit, les copains, s'il vous plaît, allez voyager. Et les copains vont partir, trah-de-la-lard, puis ils vont aller voyager. Mais quand la petite madame policière, je l'ai vue, là, il y avait un trouvent, là, la semaine dernière. Je suis allé au poste CHLN, puis tout près, il y avait un tatoué, en bédaine, un tatoué en bédaine, avec deux femmes policières, puis un policier un peu en retrait. Je passais lentement dans le chemin, puis je regardais la physionomie de l'individu en question. Il était pas de bonne humeur. Parce que c'était des filles qui l'avaient à l'aise. Les gars, deux femmes, 5 et 4. J'ai comme lu, dans son visage, qu'il avait envie de se les faire. Le gars, 6 pieds, 6 pieds 1, entre 6 pieds, 6 pieds 1, un peu en retrait. Les deux policières ont été chanceuses que le gars soit en arrière. Écoute, déjà de se faire ramasser par quelqu'un plus petit que soi, c'est pas le fun? Sachons lire le nom verbal. Le gars, il était un peu, un peu étiré, un peu le thorax en arrière, puis un gars assez bien pris. Il avait fait, écoute, il a fait des poids à la terre. 5 pieds 9, 5 pieds 10, assez bien pris. Puis là, un peu le retrait, puis le regard, on l'a dit, non, non. Penses-y même pas. Donc, pourquoi le monde a si peu peur de la police que ça? Jérôme avait un excellent point tantôt quand il exprimait cette affaire-là. T'as l'impression que peu importe ce qui se passe... La police arrive, c'est pas grave. Il peut résister, puis c'est pas grave. Ça s'est passé, ça, Québec aussi. Il y a quelqu'un qui réassit à son arrestation. Encore en fin de semaine à Montréal et c'est ce qui a amené tout ça. Non, non, le monde n'a pas peur de la police. Moi, j'ai peur de certains policiers. Non, j'ai vraiment peur de certains policiers. Non, non. Il ne traversera jamais l'esprit de faire dans le cul un policier aux États-Unis. J'ai entendu à cette histoire quand une femme m'arrive à mon bureau et puis elle a une... elle a eu une fracture, elle a été arrêtée par un policier et puis elle a une fracture en spirale au bras, à un de ses deux bras. La voiture en spirale, c'est quand vous tordez le bras par en arrière et là, ça a éclaté en spiralant. OK, j'ai vu ça sur une radiographie, je ne vous invite pas d'histoire, je l'ai vu. Puis le gars, il a juste donné un petit coup, tu sais. Puis l'unérus du bras, l'épaule à l'autre coude, ça a pété mais en spiralant. Vous savez, ce policier-là, il est dangereux. Ouais, il savait très bien ce qu'il faisait. Il y en a qui en mettent trop. Et la personne n'a pas été capable de poursuivre la ville de Québec, c'est arrivé dans votre tribu ça. Et la personne n'a pas été capable de poursuivre la ville parce que, écoute, elle était en état de boisson. Elle était en état de boisson, puis elle est rentrée dans le derrière d'un auto stop à Basile, à Limoilou pour ne pas la nommer. Et elle a été arrêtée, tu sais, le policier s'est emmené chez les lieux, puis là, elle était un petit peu barreuse. Est-ce que c'était une raison pour lui fracturer l'humérus de la façon dont il l'offrait? Ça, c'est l'autre extrême, c'est ça. Il y en a qui en mettent bien dans le pétrole. il y a des policiers dangereux. Intimidants, il y en a aussi. Ouais, mais, tu sais, si, comment je te dirais, je vous disais ça tantôt pendant que vous commencez quelque chose, il ne traverserait jamais l'esprit en allant aux États-Unis où la police a des couilles de leur faire dans le cul. Ici, les enfants font ça aux policiers. Les enfants, ils envoient chier puis ils partent à rire après comme quoi il n'y aura pas de conséquences à ça. Comprends-tu? Il y a comme une espèce de... C'est comme imprimé dans la tête du monde. Bon, la police, de toute façon, ils font ça même. Vous allez loin. D'abord, il y a les règles d'engagement des femmes policières et des hommes policiers qui ne sont pas les mêmes. Ça m'a été raconté par une personne qui forme les policières. Deuxièmement, si vous discréditez un groupe, si vous discréditez un groupe, vous allez avoir de la difficulté, là. Et le danger de la féminisation du corps policier au Québec, c'est de discréditer l'action policière. C'est comme discréditer une armée. Il y a des armées dans le monde qui n'ont aucune crédibilité pour une raison. Ce n'est pas nécessairement parce qu'il y a des femmes, là. Mais une armée qui a perdu sa crédibilité, c'est une armée de clown. Ça n'a plus de puissance. Ça n'a plus de force de frappe. Ça n'a plus le respect. Vous savez, le respect et la crainte, c'est des cousins, ça. Ça ne se tient pas loin de l'un de l'autre. Mais vous savez, Doc, moi, en tout cas, la police de Montréal, j'ai l'impression qu'eux, en tout cas, ils ont perdu le contrôle et qu'ils ont perdu un peu de leur crédibilité. Non, ce n'est pas une question de trop. Les émeutes, le Canadien gagne une gang contre les Hebrews de Boston au début des séries. La foire pogne. La foire a pogné hier soir. Il me semble qu'elle pogne souvent la foire à Montréal. C'est au niveau de la psychologie humaine. C'est que l'accord de police de Montréal a beaucoup de difficultés à comprendre la diversité humaine. Il y a des bons citoyens, il y a des trous de cul, puis il y a des tueurs. Oui. Elle n'est pas capable de démêler suffisamment tout ça et d'engager les effectifs avec des ordres clairs face à chacun. On ne peut pas traiter les honnêtes citoyens à Montréal de la même façon qu'on traite des tueurs. Voyons, ce n'est pas sérieux, là. Et on ne peut pas s'imaginer qu'on va traiter les tueurs en honnêtes citoyens. Ça ne fonctionne pas, là. Alors, donner des règles claires. L'autre point que je sais pertinemment, c'est que souvent, bien là, on va dire aux policiers que tu as un arbre, mais il ne faut pas trop que tu s'en fermes. C'est ça. S'ils s'en servent, ils sont en déonto et ils gardent, ce n'est pas compliqué. Alors là, il est important de donner des directives claires. Quand tu es sous l'enfer et tu entraînes ton monde, en conséquence, comme des militaires. Autre point, lorsque la police de Montréal se sent débordée, on a une armée au Canada qui ne demande pas mieux que d'intervenir. Qu'est-ce qu'on a fait à OCA? À OCA, on a tout fait pour éviter l'intervention, la SQ. Je vous donne l'exemple d'un autre corps policier du Québec, la Sûreté du Québec. Il a tout fait et ils se sont faits même et ils ont perdu l'agent de nez. Comprends-tu? Alors, quand il arrive une guerre civile, ce n'est pas la police qui va régler la guerre civile. C'est une guerre civile qu'il y avait à OCA. On demande l'armée. Ce sont des militaires entraînés, une structure, tout le quitte. Il ne serait pas mort, l'agent de nez, si, lorsqu'il y a eu un début de guerre civile, on a dit « Wow, on est en ce temps-là? » On va intervenir. On a l'armée derrière nous autres. Ça prend un gouvernement qui a des couilles un peu, plus que le gouvernement de Bourassa à l'époque. Tu sais, Trudeau, elle fout à Trudeau. Qu'est-ce qu'il a fait à le cave à Trudeau? Il a amené l'armée et il se le fait encore reprocher même s'il est mort. Non, non, mais lui, il a amené l'armée, il avait 10 personnes. L'FLQ, c'était 10 personnes. Tu sais, niaiseuse, c'était un problème de police. C'était pas une guerre civile, c'était un groupe de petits truands. Oui, il y avait un groupe de truands quelque part qui voulaient tout faire sauter. Ben oui, mais c'est pas le moment. Et t'as raison, quand tu dis qu'on a un problème souvent à différencier comment traiter le monde. Le monde ordinaire en monde ordinaire, les truands en truands puis les bandits en bandits. Si tu essaies de traiter un bandit en monde ordinaire, ça se pourrait que t'as du trouble. Ben oui. À un moment donné. Puis c'est exactement, je pense que ça décrit très bien ce qui s'est passé. à Bourassa, ça va appeler son collègue tout aussi qu'ave en Ottawa. Il dit, écoute, j'ai 10 personnes ici là, ils ont rempli le stade Jari plein de personnes innocentes. Non, regarde ça, non, effectivement. Rappelez-vous l'histoire du Québec? C'est ça, on en a parlé. Ça prend-tu des piochons? C'est un manque de jugement épouvantable. Par contre, quand il y a des vraies émeutes de dizaines de milliers de personnes, ben oui, mais pourquoi vous ne stationnez pas, vous ne demandez pas à un contingent militaire d'être dans les rues voisines? Puis s'il y a de la cause d'importe quoi, l'armée va arriver pour faire le ménage là-dedans, paffe, paffe, il vient un temps où ce n'est plus le temps de jaser puis c'est le temps d'agir. C'est l'air qu'on a manqué notre coup là-dessus. Écoute, c'est gênant. Lorsqu'on voit à Montréal les autos de police se faire incendier, 11 ou 14 autos de police se faire incendier, de quoi qu'ils ont l'air? Qu'est-ce qu'on pense de ce corps policier-là? Ils ont l'air d'une gang de tweets. Où étaient les individus dans les autos? Où étaient les autres? Donc, on pourrait se poser la question, il était où les vrais gars hier? On se laisse là-dessus, on se reparle, OK? Bye. Salut, Doc. Bye-bye. Doc Bayou. Il est 4h30, pile, à choix. On va faire une pause et on va.